De retour, deuxième partie pour 60 minutes pour comprendre aujourd'hui. Et voilà, les explications et le décryptage de cette affaire d'Inzgen et de tout ce qu'elle engendre nous permet de mieux comprendre ces épisodes très médiatiques de l'été 2015 sur lesquels nous revenons aujourd'hui. Média Aliwa, dans cette deuxième partie, j'aimerais revenir finalement sur les valeurs. Vous avez vu le reportage de tout à l'heure, le sujet qui a été diffusé. Et on voit clairement une opposition entre eux. On a des gens qui réagissent dans la rue, des gens qui rappellent nos valeurs en tant que musulmans et qui disent qu'on ne s'habille pas n'importe comment. Vous avez entendu une personne de la rue qui parlait de facettes partout, de débouches dans la rue. De l'autre côté, une société civile qui se défend en disant que mettre une robe n'est pas un crime. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un réel clivage ? – Je ne pense pas qu'il y a un clivage, mais je pense qu'il y a un conflit à l'œuvre. Et il n'est pas autour de la question religieuse, il est vraiment autour de la question des mœurs. Vraiment précisément, je pense que… – Et ce n'est pas lié ? – Ce n'est pas lié, c'est la façon dont les gens le disent. Il n'y a rien dans l'islam qui dit qu'il faut s'habiller comme ci ou comme ça. Donc les gens interprètent aussi les choses un peu comme ils le veulent. parce que ce qu'ils veulent défendre derrière, c'est plutôt un modèle familial. Ce qu'ils veulent défendre par ailleurs, c'est un contrôle des hommes sur les femmes. Et donc dans une société qui change, où les femmes ont de plus en plus de place, de rôle, on les croise dans la rue, elles peuvent vous donner des ordres, elles ont des responsabilités. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Il n'y a rien de tel dans l'islam qui dit qu'une femme ne doit pas donner des ordres. Après, il y a certains hadiths, on ne va pas rentrer dans cette polémique. Mais en tout cas, nous, dans notre pays, dans le rythme à l'équipe, ils ne le reconnaissent pas ceux-là. Donc nous sommes au contraire dans une société où les femmes ont de plus en plus de poids, ont de plus en plus de place, et la forme de la famille change. Donc on n'est plus dans des grandes familles, des familles communautaires, on est de plus en plus dans des familles conjugales, avec un papa, une maman, deux enfants, des fois pas d'enfants, des fois pas de mariage. Et donc la question des célibataires, est-ce que vous savez que 50% des femmes marocaines sont célibataires ? – Et ça c'est une vraie mutation ? – C'est une mutation. – En combien de temps ? – Déterminante, 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 déterminante. – Et donc, juste pour terminer ce point de vue, c'est juste un mot, ça sous-entend que nous avons une sexualité, en tout cas, elle est peut-être visible ou invisibilisée en public. Et ce qui joue, c'est est-ce qu'on peut la rendre visible ? Est-ce qu'on a le droit d'exister dans la sphère publique, en tant que célibataire ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut cacher ça ? Ce qui a changé, forcément, de manière fondamentale, c'est qu'avant, dans les familles, on ne devait pas montrer ça. Dans les familles, on était beaucoup plus conservateurs, etc. Dans les familles, on est de plus en plus libéraux, et ça a été dit, et pas simplement dans les salons feutrés de Casa, on discute de tout, on peut parler presque de tout. Vraiment, la parole des Marocains dans les familles, c'est libérer, même avec les grands-parents, etc. C'est quelque chose que j'observe et qui est formidable. Par contre, dans la rue, il y a un poids, il y a une police des mœurs, ce qui fait peser un poids sur les citoyens. – Alors, on revient, vous utilisez le terme plusieurs fois, vous, on connaît votre position par rapport à la question de votre name. – Non, moi, je vais retourner juste au conflit dont parlait, si elle y va. C'est vrai que dans toute société, il y a des conflits. Et comme disait Fetoua tout à l'heure, ce qui s'est passé dans la société marocaine, c'est que le conflit, avant, était vécu en cohabitation. C'est-à-dire que, dans ma génération, à moi, qui est ma génération avant Fetoua, on cohabitait. Il y avait du tout en cohabitant. Aujourd'hui, il y a des tentatives de casser cette cohabitation. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je sors en jupe, l'autre, elles se rendent là-bas, et l'autre, elles se rendent haïk, et c'est valable aussi pour les hommes. Il y a des hommes qui mettent là-bas, qui mettent le short. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on veut casser cette cohabitation. – Mais ça, c'est quand même grave, ce que vous dites. – Oui, c'est très grave, c'est ce qui a donné cette affaire. – C'était le socle, quand même, de notre esprit de tolérance, les valeurs, justement, du vivre-en-ceintre. – C'est ce qui a donné les affaires de cet été. S'il y avait cette cohabitation, jamais ces deux filles n'auraient été agressées, ni arrêtées, et encore moins, un procès. Et c'est pour ça que je dis que l'affaire aurait pu passer à la partie. – Youssef, je ne vous ai pas entendue depuis tout à l'heure, je vous entends écouter tout le monde. – C'est ce que je voulais dire. D'abord, un, c'est que pendant la mobilisation pour les filles d'Inzguen, il y avait beaucoup de femmes voilées qui étaient là, qui défendaient la liberté des femmes. Deuxième chose, ce qui est intéressant dans ce que disait tout à l'heure, c'est que maintenant, on arrive à un moment de l'histoire de notre pays où le code pénal est totalement dépassé. Il y a 50% de femmes célibataires, il y a des couples non mariés, alors que le code pénal réprime, et même le projet de code pénal, réprime les relations sexuelles hors mariage. Donc, ce qui est une aberration. Le code pénal interdit l'avortement, alors que c'est une pratique quotidienne par centaines. Donc, au final, ce débat que nous sommes en train d'avoir par rapport à tout ça, c'est que, un, c'est une société qui veut se voiler la face, qui veut que chacun fasse ses petites affaires, mais on ne veut pas savoir. Le problème des jeunes filles d'Inzgain, ce n'est pas ça. Même à Casablanca, dans les rues de Casablanca, dans les quartiers les plus huppés, une femme ne peut pas sortir marcher toute seule. La question ne se pose pas dans les quartiers. – Alors, il y a deux choses. Il y a le passage à l'acte. Lorsqu'on parle vraiment des valeurs cassées, dont vous avez dit Naïma, parce que c'est à ça qu'on arrive, est-ce que vous êtes déjà tous d'accord avec ça ? Est-ce que vous pensez qu'on est en train de perdre nos valeurs ? Mais est-ce que c'est à travers le passage à l'acte de certains, et qui devient visible à travers les affaires qu'on a vues, ou c'est le regard, on va dire, constant, oppressant, plus que ces passages à l'acte ? – Je suis d'accord, mais pas tout à fait d'accord. Dans le sens où, oui, je suis d'accord qu'il y a des gens qui veulent un petit peu imposer leur façon de voir les choses. Maintenant, il ne faut pas oublier que, sur cette affaire en particulier, ça a commencé par une tentative de drague, par du harcèlement sexuel. Ces garçons-là, les premiers qui ont abordé les filles, c'était d'abord pour les draguer. C'est lorsque les filles ont rétorqué assez méchamment et assez froidement que ça s'est transformé en une meute. Mais ce n'était pas le but, à la base, ce n'était pas le but. Ce n'étaient pas des, disons, des islamistes ou des conservateurs et tout ça qui ont attaqué ces filles-là. C'est-à-dire que, c'est ça le problème. Le problème ne vient pas du conservateur versus moderniste ou… – Ça ne vient pas de là pour vous ? – Je pense que ce n'est même pas le cas, parce que des conservateurs… – Mais comment on les définit ? Revenons, très brièvement, comment on définit conservateur et moderniste ? Parce qu'on a ces termes-là qui reviennent, mais… – Alors, attaquer une jeune femme dans la rue. En principe, un moderniste ne devrait pas faire ça. – Un conservateur non plus, en général, c'est quelqu'un qui est hors la loi qui attaque. – Ce n'est ni une question de conservateur, c'est un manque d'éducation. – Exactement, c'est un manque d'éducation. – C'est tout, c'est un manque de respect de l'autre. – Ça peut être un moderniste ou un conservateur va question de sport. – Je vais vous dire, quand les Marocains, une grande partie de personnes, passent leurs vacances à l'étranger, chez nos voisins espagnols, quand ils vont sur les plages, les jeunes femmes, elles sont habillées, elles sont au maillot de bain, les gens boivent de l'alcool dans la rue, jamais les Marocains ne se sentent agressés, ou ils se sentent que c'est une atteinte au respect du… Donc, c'est quoi le problème ? Ici, c'est que la règle de droit, elle est ambiguë, elle n'est pas maîtrisable. On ne sait pas jusqu'où on peut aller. C'est pour cela que si la loi s'appliquait correctement à tout le monde, parce que le code pénal ne s'applique finalement qu'aux catégories défavorisées. Les gens qui sont arrêtés pour relations sexuelles hors mariage, c'est des gens qui appartiennent à une classe sociale bien précise. Les gens qui sont arrêtés pour avortement, excusez-moi, pour avortement, toujours appartiennent à la même classe. Donc, au final, c'est un code pénal qui… On n'a jamais entendu ce genre d'événement d'insgain se produire à Casablanca, dans une piscine publique ou dans la rue. Donc, la question, c'est la règle de droit. Il faut comprendre que la base soit finalement le code pénal. – Quand vous parlez de valeur, le code pénal, la société a dépassé le code pénal. Nous sommes tous en infraction avec le code pénal. Et ça ne peut pas continuer. Il est impossible de faire fonctionner une société où une grande partie vit en dehors du code pénal. – Alors, on reviendra là-dessus. Et le rôle de la société civile pour faire évoluer le code pénal. – Alors, Naïma, n'oubliez pas, vous savez que cette émission est ouverte à nos téléspectateurs et qu'ils peuvent réagir sur la page Facebook de Médien TV et à travers Twitter, sur le hashtag 60MPC. Alors, on a plusieurs réactions. Le respect mutuel, les libertés individuelles et l'acceptation de la différence doivent être enseignées dans nos écoles. Ça, c'est une réaction qu'on a sur Twitter. Très rapidement, vous êtes d'accord avec ça ? – C'est une bonne idée. – Il y a beaucoup d'autres choses qui doivent être enseignées dans nos écoles, mais est-ce que ça en fait partie ? – Mais ça, c'est une priorité, je pense. – La valeur respect est très importante dans tout ce sujet. – À la maison et à l'école. – Il faut que dans les maisons, il faut que l'éducation commence à la maison et que l'école contribue, Média Léouin. – Oui, bien sûr, sans l'éducation, on n'arrivera jamais à rien. C'est pour ça d'ailleurs que parfois, on nous a un peu de retard parce qu'on a une éducation à plusieurs vitesses. – Une autre réaction, une question. Mais de quelle mœurs est-tu une question sur Twitter ? De quelle mœurs est-il question ? Mœurs selon la définition philosophique ou bien mœurs selon la définition religieuse ? C'est un peu… – C'est les deux, c'est les deux, mon général, comme on le dit, mon calphitaine. Parce que justement, mais moi, derrière les mœurs, et on l'a dit, Fadoua le dit, il le dit très bien et depuis longtemps, derrière les mœurs, c'est pas la question de comment se comporter, comment s'habiller, est-ce qu'on a des relations sexuelles ou pas, etc. La question derrière les mœurs, c'est la question de la place des femmes qui est en jeu. Et c'est toujours la question des femmes, et ça a été très bien dit que cette affaire arrive d'abord avec un harcèlement, et ensuite une interprétation des forces de l'ordre qui imagine qu'elles l'ont provoquée, voire qu'elles sont venues draguer les hommes monnayant finances. Et donc du coup, c'est vraiment la place de ces filles-là qui a été posée, et donc c'est la place de toutes nos sœurs, de toutes nos mères, et de toutes nos filles qui est posée de cette manière-là. – C'est pas que la question du monde, c'est la question de droit aussi. – Alors justement, par rapport à la question de droit, je vais vous lire un tweet qui va vous plaire, Neymar Sénagy. « Aucune femme chez nos amis, les législateurs depuis notre existante, ne vous étonnez pas du résultat sans parler de l'éducation. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? – Bien sûr. – Moi, je me lis tout le temps pour l'éducation, c'est mon pas quotidien. – Non, la non-présence de femmes. – La non-présence, l'absence de femmes chez les législateurs, et sur la scène politique en général, les rares femmes qu'on laisse… – Ça réglerait le problème ça ? – Bien sûr. – Sur les forces de l'ordre, si c'était des femmes qui avaient arrêté ces femmes, on n'aurait pas eu ça. – Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que… Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'à maintes reprises, j'ai eu des contacts avec des femmes qui se plaignaient de l'agressivité des agents de police, des agents féminins. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression que c'est une question de mentalité qui va prendre beaucoup de temps pour évoluer. Donc, il faut l'éducation, il faut tout ça. Il faut la législation aussi, c'est important. Parce que, je suis désolée, rien que la loi, par exemple, contre le harcèlement sexuel, qui ne passe pas encore, elle est là à… – La violence à l'égard des femmes, ça fait des années que nous nous battons pour une loi sur la violence. – Alors, cette loi, depuis 2011, elle n'est toujours pas passée. Même Basim Hakkawi, avec qui on a plein de différents, elle s'est battue pour qu'elle passe, rien du tout. – Alors, est-ce qu'on a le bon terme ? On parle de mœurs, parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de femmes, quand même, parce que les mœurs, ça concerne tout le monde. – Non, mais c'est ça que je sens. Les bonnes mœurs, enfin, je ne sais pas si je ne peux pas faire encore sociologie, mais ça a été décrit depuis longtemps, notamment par Norbert Elias, ça a associé des mœurs. – C'est toujours sur les femmes, c'est les femmes qui éduquent les enfants. Dans une société, qu'elle soit occidentale, orientale, etc., il y a pratiquement peu de sociétés où ce sont les hommes vraiment qui éduquent les enfants, les hommes ont leur rôle, mais c'est aux femmes que définissent ce rôle-là traditionnellement. Et donc, elles leur apprennent à bien se tenir à table, à se comporter comme ça, à parler comme ci. Et donc, les mœurs, c'est une transmission déjà à la base féminine. Donc, si vous voulez, forcément, c'est la question de la place des femmes. Si les femmes s'émancipent, et c'est ce qui se passe dans ce Maroc, et c'est tant mieux. – Il ne faut pas ne pas avoir de mœurs si on s'émancipe. – D'accord, mais c'est autre chose qui est en jeu. Ce n'est pas les mœurs, c'est les valeurs, c'est les normes, c'est les règles, mais ce n'est pas les mœurs au sens où on l'entend. – En tout cas, moi, je pense qu'il y a un petit amalgame entre la morale, enfin plusieurs morales, on a plusieurs morales, et les valeurs. On peut avoir un système de valeurs, le système de valeurs devrait être universel. et chacun avoir sa morale. – Alors justement, la morale, c'est toujours la morale des autres. – Voilà, mais justement, les autres, ils sont partout, ils sont dans la rue. On peut dire l'enfer, c'est les autres si vous voulez, mais c'est dans la rue. Parlons de la rue, c'est l'espace public. Est-ce qu'on va, en parlant de morale, vers une moralisation de cet espace public ? – Et une moralisation, que cela soit de la part des autorités, mais encore plus de la part des citoyens ? – Je ne dirais pas de la part des autorités, par contre, les autorités laissent faire. Et je rejoins là, Youssef, je pense qu'à partir du moment où on aura un code pénal clair, et une position claire aussi de la part des autorités, que personne n'a le droit de se substituer aux autorités. – Oui, de se faire justice soi-même. – Là, je pense que ça va être clair. – Le espace public, à partir à tout le monde. – Par contre, une moralisation de la part de M. Tournombre, oui, un peu quand même. – Oui, c'est en train de se jouer. – On le sent. – Le poids qu'il y avait avant dans les familles, qui est moins fort, on le sent maintenant dans la rue. – Dans la rue, exactement. – Ça peut paraître paradoxal, c'est vraiment un retournement peut-être de l'histoire, ou c'est une transition qu'on est en train de vivre. Et pourquoi nous la vivons ? Parce que justement, derrière la question des mœurs et la place des femmes, il y a la question de l'ordre et de la société ordonnée. Et vous l'entendez, et on l'entend tous, la question de l'insécurité, Soutoufkaza, on ne parle que de ça, le Tchermel, etc. Pour moi, c'est largement exagéré, ces problèmes-là. Mais on a peur que la société marocaine explose, il n'y a plus trop d'inégalités, il y a trop d'écarts, il y a des façons de vivre très différentes les unes des autres. Et la cohabitation dont nous parlions, cette cohabitation, elle finit par voler en éclats. Tout le monde arrive dans l'Angora, à l'image de Casablanca ou de toutes les grandes métropoles marocaines, la société marocaine est engorgée, il n'y a plus de place pour tout le monde, et on doit se positionner les uns par rapport aux autres. Et donc on a besoin de remettre de l'ordre. – On a eu plusieurs affaires, sortons un peu de l'affaire d'Israël, on va y revenir pour clôturer, mais faire justice soi-même dans l'espace public. On a eu le cas d'Inzgen, on a eu le cas de Middeltz, alors là ça ne concerne pas des femmes, là on a eu vraiment un lâchage en règle. Est-ce que, c'est quoi, c'est le Far West ? – C'est le non-respect du droit et la non-implication des autorités. L'espace public appartient à tout le monde. – Pour revenir à l'histoire de Fès, ce lynchage odieux et abject de ce jeune homme, juste parce qu'il ne plaisait pas, figurez-vous qu'après, ce qui était une tentative de crime, ça, les agresseurs ont été condamnés à 8 mois de prison. Est-ce que, je trouve ça inacceptable, qu'une agression aussi odieuse, de cette manière, filmée, le pire c'est que tout le monde a vu ça. – Quel est le message qu'on transmet ? – Le message qu'on transmet, c'est qu'on peut se faire justice soi-même, on risque quoi ? 8 mois de prison. – 8 mois, c'est pas grave. – Il faut donc, il faut, quand on parle d'autorité, de droit, de code pénal, dans le cas de figure-là, nous sommes devant un crime réel. Il n'est même pas contestable. Mais la sanction est très légère. – C'est comme les sanctions pour les cas de pédophilie, à Marrakech, etc. T'as un pédophile qui en prend pour un an et demi, deux ans, mais c'est plus une... – Ça, ça pourra être l'objet d'autres débats, bien sûr. – Non, mais c'est le rôle de l'autorité publique, dans le respect du droit, des citoyens. – Oui, oui, mais c'est lié, mais ça, on voit et revenu, parce qu'il y a des crimes de ce type. – Médel, c'est effet, ce sont deux choses différentes, parce que si vous regardez bien, c'est pas seulement parce que c'est une zone rurale, une zone urbaine, ce sont des jeunes, des jeunes hommes, pardon, ce sont essentiellement des jeunes hommes qui ont tabassé, c'est-à-dire Amédel, c'est une histoire un peu plus compliquée, c'est le monde qui sait... – Mais bon, on est quand même dans l'esprit de ce type de justice, mais ça ne dit pas la même chose. – Revenons à Isgane, Youssef Chabi, je vous pose la question, qu'est-ce qui risque aujourd'hui les garçons d'Isgane ? Où est-ce qu'ils en sont ? Parce qu'ils ont été arrêtés, on ne l'a pas dit tout à l'heure ? – Je ne sais pas, honnêtement, je ne peux pas vous répondre, mais bon. – Mais qu'est-ce qu'ils risquent ? Voilà, on revient à ce qu'ils peuvent risquer. – D'abord, ce qu'ils risquent, un, il ne faut pas tomber dans le travers dans lequel on est tombé, dans le cas des jeunes filles d'Isgane. Il faut que les PV établissent la vérité réelle de ce qui s'est passé avec un éclairage de tout le monde. Il ne faut pas que parce qu'il y a eu cette mobilisation, on s'acharne au final contre ça. Il faut qu'il y ait une justice équitable pour tout le monde. – C'est quoi le chef d'accusation ? – Harcèlement ? – Je pense, oui, harcèlement. – Harcèlement ? – Je pense, mais je n'ai pas de souvenirs exacts. – Du coup, ça pourrait être même trouble à la republique. – Ils ont troublé leur republique. – Oui, ça pour le coup, oui. – C'est un trouble à la republique. – Le problème, c'est qu'on ne va même pas prendre en considération le préjudice moral qu'ont subi ces filles-là. Parce que justement, il n'y a pas de loi, parce que la loi n'est pas encore passée. – Je ne vous dis rien. – La loi n'est pas encore passée. Et le projet de code pénal, le projet qui circule actuellement, n'est pas non plus fait pour protéger les femmes. – Exactement. – Les femmes d'ailleurs. – Parce que franchement, sur la question des libertés individuelles, c'est médié, vraiment, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, j'ai un peu peur. – Oui, on reviendra sur le code pénal, parce que c'est un peu plus large. Mais alors aujourd'hui, justement, pour ces, est-ce qu'il faut renforcer, vraiment, vous l'avez dit, en filigrane, sur le code pénal, il y a beaucoup de dispositions qui doivent être changées, mais plus particulièrement là, est-ce qu'il faut changer, est-ce qu'on peut s'attendre à faire changer des articles du code pénal concernant le harcèlement sexuel ? Là, par exemple, les deux garçons d'Inzgen qui soient sévèrement punis, les auteurs du lynchage de Fès qui soient encore plus sévèrement punis, c'est encore la société civile qui doit aller descendre dans la rue pour que le code pénal change ? – D'abord, il faut du droit. – Il faut du droit, il faut aussi une sensibilisation, une éducation aussi, parce que dans une société, le droit n'est pas suffisant, le droit est primordial. D'abord, il faudrait qu'il y ait un code pénal, un code de la famille, un code du commerce, un code de, je ne sais pas, du travail, qui respecte les vrais droits des citoyennes et des citoyens, premièrement. Après ça, il faut une véritable application de ces lois, parce qu'on a beaucoup de jolies lois qui ne sont jamais appliquées. – On a un bel arsenal juridique. – On a un bel arsenal juridique qui n'est pas toujours appliqué. Il faut des lois, il faut les appliquer, il faut sensibiliser, il faut éduquer, et il faut faire pression. Et ça, c'est, je dirais, le dernier point, c'est le rôle de la société civile. – Justement, cette fois-ci, contrairement à l'autre fois, je dirais que oui, sur le code pénal, je suis pour une vraie mobilisation de la société civile, parce que c'est une mobilisation une fois pour toutes. – Vous étiez fatiguée de descendre dans la rue. – Oui, mais ça, c'est une fois pour… – Justement, parce que si on se mobilise pour un seul code pénal qui soit dans son intégralité logique, et pour les droits, on n'aura plus à sortir. – En même temps, c'est les députés qui doivent le voter, le code pénal, et nous avons une constitution, et il se trouve qu'une grande partie des lois marocaines sont anticonstitutionnelles. D'ailleurs, c'est peut-être le mot français le plus prononcé ou qu'on prononcera le plus anticonstitutionnellement. anticonstitutionnellement, c'est un vrai problème. Donc nous avons une base, nous avons une vraie constitution qui respecte les droits des individus, les valeurs universelles. Et nous devons mettre… – Mais c'est les députés qui doivent travailler. – Je vous pose une question. – La majorité a travaillé dans le sens dont ils pensaient être juste pour le pays. – Je vous pose une question centrale, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Est-ce que c'est la société civile qui fait évoluer la loi ou la loi qui fait évoluer, on va dire, les mœurs et l'attitude ? – Dans les démocraties modernes, ça se passe de la manière dont vous venez de le décrire. – C'est-à-dire, la poule ou la pauvre. – C'est la société qui évolue et qui force l'émergence de politiques qui la représentent et qui force les lois qui la représentent. Ça, c'est dans les démocraties modernes. C'est pas ici. Aujourd'hui, notre classe politique est absente des débats de société. Notre classe politique, c'est des gens qui… Bon, j'éviterai de dire le fond de ma pensée, pour que je suis avocat à des risques de diffamation. – Voilà, vous savez ce que vous risquez. – Donc, dans une société comme la nôtre, la mobilisation de la société civile est nécessaire. Et pas uniquement en faisant de la contestation dans la rue ou là sur les réseaux sociaux. Non, il faut, comme je vous le disais tout à l'heure, une réelle réappropriation de la politique, de faire émerger une réelle classe politique qu'il y a des gens qui existent et qui ont de la volonté pour aller pour faire de la politique autrement et d'aller dans les débats politiques. Il ne faut pas laisser les choses juste… que le problème, que ce genre de… cette gestation de la société entre modernes, conservateurs, des débats comme ça. Il faut que la société civile puisse créer elle-même, faire émerger les gens qui la représentent. – Vous savez, pour revenir à la question de droit, je suis désolée, la Constitution aujourd'hui donne un rôle à la société civile. La société civile… – Qu'elle joue ? – Non, de par la Constitution… – Non mais qu'elle joue, elle le joue ce rôle ou pas ? – Oui, bien sûr. – Vous pensez qu'elle le joue suffisamment ou pas ? – Si vous prenez l'ensemble des pays qui ressemblent au Maroc, il n'y a pas beaucoup de société civile ici ? – Est-ce qu'il faut en arriver à la Constitution pour une question jupe ? Ou le lynchage de fait ? – Exactement. – La Constitution, elle est faite, c'est la loi supérieure. – Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai dit. – Le problème, c'est que ça, la société civile… La Constitution, le problème pour le Maghreb, elle les tracent deux tours. On n'a pas appliqué la Constitution. – Oui, on n'applique pas la Constitution. – La Constitution n'est pas quelque chose qu'on met en équation tout le temps. C'est la même chose que… – Non, mais on ne peut pas nier que moi, je suis désolée. Le fond, c'est le droit, c'est la Constitution, c'est les codes. Après, tout le reste vient, y compris le… Parce que la société civile, elle a beau faire… La société civile n'a pas les moyens de l'État. Un jour, quelqu'un m'a dit, quand vous sortez dans la rue, vous mobilisez mille personnes. Un parti sort dans la rue, il mobilise 50 000. Est-ce qu'une association… – Il n'y a plus aucun parti qui mobilise 50 000. – Quelqu'un m'a dit une fois, il y a longtemps. – Il y a longtemps. – Alors, il y a longtemps. Est-ce que nous, société civile, que nous soyons une association, une coalition d'associations, un réseau, est-ce que nous, nous avons les moyens de l'État ? – Mais vous n'en avez pas non plus le droit. – On n'a pas les moyens de l'État. – Vous n'en avez pas le droit. – Vous n'avez pas le droit. – On fait ce qu'on peut avec ce que nous avons. – Nous n'avons pas la quantité, on a la qualité. – On a la qualité. – Chaque fois qu'il y a eu des questions conflictuelles, comme celles sur les que nous sommes en train de discuter, il y a eu une mobilisation d'une grande partie de la société. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à se mobiliser. Il faut qu'ils aient l'occasion de faire. – Ils sont là, les gens qui se mobilisent. – Moi, je trouve qu'on mobilise ça aussi pour le code pénal, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment une mobilisation comme il faut. – Vous êtes d'accord avec ça ? – Il y a un gaffe par rapport à la mobilisation pour faire évoluer le code pénal et justement forcer un peu la mutation de la loi. – Non, il n'y a pas de gaffe, ce sera les mêmes gens. Le problème, c'est qu'on a bien compris que seuls les députés ont le devoir de faire changer les choses. Donc on peut sortir dans la rue, c'est difficile. Donc il faut voter, il faut voter à ces élections-là. C'est très important, je pense, sinon on n'avancera pas dans ce pays. Et il faut voter dans un an pour la prochaine. Et si on veut avoir des députés qui fassent évoluer le code civil et le code pénal en fonction de la société marocaine et qui colle aux évolutions que nous vivons, il faut que nous fassions valoir nos droits et notre voie. En votant, si on ne le fait pas, on a les députés que l'on mérite. Je ne jette pas le problème sur tous les députés, il y a beaucoup de travail. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours représentatifs de la société marocaine, malheureusement. – Alors, il nous reste quelques minutes, je vais faire un dernier tour de table pour conclure sur le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'était, va-t-on vers une police des mœurs ? Je vais vous demander, allons-y. Alors, police, c'est aussi bien la police institutionnelle que la police, on va dire, sociétale. – Justement, je répète ce que j'ai dit au départ, c'est que maintenant, à froid, et avec du recul, je dis non. C'était des faits divers, conjoncturels et tout ça. Maintenant, ça a donné quelque chose de très beau, une mobilisation magnifique et une prise de conscience, conscience quand même qui est intéressante. Et sérieusement, sur ce côté-là, je pourrais être optimiste. – Optimiste, Fadoua Misk. – Oui, bien. – Youssef Serbi. – Ça me fait plaisir qu'elle le dise. Oui, je reviens à ce que je disais au début. Oui, je suis optimiste parce qu'il y a de la mobilisation. Mais en même temps, je pense qu'il est notre devoir d'être vigilant, que de ne laisser passer aucune occasion, aucun fait divers, quel que soit, pour dire, pour défendre la liberté de tout un chacun, de vivre en respectant les lois et les autres. L'affaire Dinsken a permis de mettre en avant ce conflit. Mais il faut rester vigilant. Et en restant vigilant et mobilisé dans des situations comme celle de Dinsken, je pense que la liberté individuelle ne risque pas grand-chose. – Il était tout doux dans sa conclusion, c'était bizarre. – C'est un magnifique avocat, j'ai dit. – Moi, je voudrais peut-être conclure en disant, la police, c'est la police, et personne n'a se substitué à elle. Donc la police joue son rôle, la société civile joue son rôle, les avocats jouent leur rôle. Donc chacun doit rester dans son rôle. Et on se retrouve tous sur, si chacun fait son travail, y compris la police, comme il faut, on va tous se retrouver, pour le même objectif, le respect des libertés individuelles, des citoyens et des citoyens. – Et enfin, Média Léoua. – Moi, je suis d'accord avec vous, je pense qu'on va avoir une police des mœurs, je ne l'appelle pas comme ça, moi j'appelle ça la dictature des mœurs. C'est un concept que je défends, je pense qu'on a des millions de petits dictateurs qui essayent d'imposer leur point de vue dans ce pays. Et ma foi, c'est quelque chose aussi de normal, parce qu'ils ont le droit de défendre leur point de vue, ce qu'il faut c'est ne pas céder, je pense qu'ils sont angoissés, ils ont peur du changement que nous vivons, nous devons avoir les arguments pour leur expliquer que le Maroc va bien, que nous savons où nous allons, contrairement à ce qu'on dit, et que je pense qu'il est temps d'évoluer dans le sens de la société, et pas toujours d'imaginer un Maroc d'antan qui n'existe plus depuis longtemps. – Merci à vous d'avoir été… – Non, on n'a plus le temps, vous n'oubliez pas, on est en direct. – Une seule observation, vraiment, 5 secondes, je compte. – Ce serait bien que ce genre d'émission comme celui que nous faisons, que vous les fassiez à chaud, immédiatement, pour que… – On a choisi de le faire à froid, pour pouvoir avoir du recul. – Merci. – Ça sera chaud dans très longtemps, dans très peu de temps, ne vous inquiétez pas. Merci à vous d'avoir été avec nous dans ce numéro 2 de 60 minutes pour comprendre. N'hésitez pas à continuer à réagir sur les réseaux sociaux, page Facebook de Médien TV, hashtag 60MPC. Excellente soirée sur Médien TV, à demain. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501